Le 23 et le 24 avril, la Maison Sudbis organise deux ventes ici à Paris, qui sont des ventes dédiées aux modernités au sens général. Ce sont deux ventes qui offrent tout un panorama de l'art impressionniste, moderne et contemporain. La première vente est une vente du soir qui s'adresse aux plus grandes œuvres de prestige. Il y a environ une cinquantaine d'œuvres. Et nous avons une vente du jour qui comporte presque 300 œuvres avec des valeurs extrêmement variées, des artistes très variés, donc énormément de choses à voir pour nos visiteurs. Avec les œuvres typiquement parisiennes que sont Zahouki, Du Buffet ou Soulages et des œuvres plus contemporaines qu'on voit plus à New York ou à Londres en général comme Wesselman, Rheinman, Georges Kondo, Jean-Michel Basquiat même. C'est une vente que nous avons voulu extrêmement varier et susceptible de plaire à des collectionneurs très différents. Dans la vente du soir, nous avons quatre dessins de Modigliani qui est la collection du docteur Paul Alexandre. Paul Alexandre, c'était un personnage extraordinaire parce que c'était le premier mécène de Modigliani, c'était son ami aussi. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça a été le seul acheteur de Modigliani. Donc c'est vraiment lui qui lui a permis de vivre et d'émerger comme artiste. Et donc ici, on a vraiment l'évocation des très célèbres têtes sculptées en pierre de Modigliani qui sont des œuvres mythiques et très rares aujourd'hui. Et ici, une évocation des cariatides. Nous avons la chance de présenter dans la prochaine vente d'art contemporain du soir chez Sotheby's, le 23 avril, cette œuvre exceptionnelle de Robert Rheinman qui est actuellement exposée au musée de l'Orangerie. Un artiste qui quitte son Tennessee natal pour arriver à New York dans les années 50 pourrait être au final Jazzman. Il finira par s'attacher à la peinture après avoir été quelque temps gardien de musée au MoMA. Il va s'inspirer de tous ces artistes comme Rodko, Dan Flavin pour développer le mouvement qu'il définira après comme la peinture minimaliste. Ici, on voit très bien que la peinture est définie en empattement avec des recherches sur le blanc, le vert et les jaunes orangés qui va jusqu'aux années 70-80 se réduire sur un monochrome qui sera quasiment blanc uni partout. Nous avons également la chance assez extraordinaire de présenter cet ensemble de gens du Buffet qui a été collectionné par le couple Bloch. On retrouve la figuration qui était très importante pour une série qui est recherchée par les amateurs qui est Paris Circus. On retrouve tous les personnages qu'on avait déjà à l'époque. Ici, nous sommes sur les années 80, donc on quittera cinq ans après. On part sur des compositions qui mêlent à la fois le figuratif et l'abstrait jusqu'à arriver plus tard à une réflexion qui soit totalement abstraite avec cette œuvre de la série des non-lieux. On quitte totalement la figuration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.